Le Père Noël est arrivé en Calèche, il a remis un petit cadeau aux enfants. On pouvait même se faire prendre en photo avec lui. On finit l'année en beauté, donc grâce à nos manifestations qu'on fait au cours de l'année, on arrive à avoir des bénéfices qui nous permettent d'offrir une fin d'année comme ça aux enfants. Là encore cette année, on a récompensé 88 enfants sur inscription. Donc ils ont tous eu un cadeau, un sachet de chocolat et donc après ils ont profité du goûter qui était offert par l'association. Et nous venons de faire un lâcher de ballons pour les enfants. Ils rencontrent le Père Noël ? Voilà tout à fait, c'est le Père Noël lui-même qui donne le cadeau à chaque enfant. Donc à chaque fois des émotions fortes ? Oui tout à fait, parce qu'il y en a qui sont impatients de le voir, il y en a d'autres qui sont un peu plus réticents. Et bon ça c'est Noël quoi, et il y en a toujours qui ont plus ou moins peur du Père Noël. Autant des mentions aussi à l'arrière pour les parents ? Oui, oui tout à fait, surtout sur les tout-petits, c'est magique. Bravo à cette association qui toute l'année, il faut le rappeler, organise des activités, autant d'actions toute l'année qui permettent de rentrer des sous dans la caisse, qui permettent cette opération aujourd'hui du Père Noël. Tout à fait, toute l'année prochaine je peux vous donner le programme. Pour l'instant nous avons nous programmé notre vie de grenier au mois de juillet, qu'on fait chaque année, qui va se dérouler sur la commune du Lardin, la soirée cabaret, on a deux ou trois autres activités qu'il faut qu'on peaufine un petit peu pour l'instant. Et après ce qui nous permet d'avoir des bénéfices, qui nous permet d'offrir la journée Halloween, au moment d'Halloween, on fait une journée Pâques à Pâques, la larpe de Noël, et on verra si on peut faire d'autres activités à côté. C'est votre deuxième adresse, la Halle qui est située derrière vous ? Oui, on peut dire ça, qu'à l'heure actuelle, c'est notre second QG, parce qu'on arrive à faire toutes nos activités. C'est vrai qu'on a une Halle qui est très bien pour faire ces activités-là, parce que c'est couvert, donc si malheureusement on a le mauvais temps qui est là, on a possibilité d'être couvert. Mais bon, encore comme aujourd'hui, je peux croiser les doigts, je ne sais pas, voilà, j'ai eu un temps magnifique. Merci Thomas Lozaille, et puis donc bravo aussi à tous les bénévoles qui sont avec vous. Ah oui, tout à fait, tout à fait. J'ai une équipe de bénévoles derrière moi qui est vraiment formidable, et qui a bossé encore énormément pour faire cette journée aux enfants. Quand on voit qu'on arrive à récompenser 80 enfants sur la commune, c'est quand même gros. Sur toute activité qu'on fait, on est à entre 60 et 80 enfants qui sont là pour profiter des activités qu'on leur offre. Et puis sans compter sur toutes les règles sanitaires, donc quelqu'un m'a contrôlé mon pass ? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, on a pu maintenir la journée aujourd'hui, mais avec le pass obligatoire, port du masque sur le site et tout, et tout le monde a joué le jeu. Non, mais bon, c'est vrai qu'on a passé des années un peu compliquées avec la crise sanitaire. Mais, je ne sais pas, vous avez pu le remarquer, on a quand même réussi à maintenir nos activités, difficilement, mais on a maintenu, on a réussi à faire des succès à chaque fois. C'est vrai que notre année 2021 a été un succès pour nous, et j'espère que ça continuera dans cette voie. Vous continuerez à envoyer des étoiles dans les yeux des enfants ? Tout à fait, tout à fait. On est là pour les enfants, parce que, je l'ai toujours dit et je le maintiens, c'est la jeunesse qui fait virer une commune. Si on arrive à retenir notre jeunesse sur la commune, ça fait virer la commune, sans oublier nos anciens. Je ne veux pas les oublier parce que j'en ai dans mon équipe. Merci à vous, Thomas Lozaille, et puis donc à l'année prochaine. Eh bien, merci à vous, à l'année prochaine, et suivez les réseaux sociaux, les affiches et tout, et vous verrez notre programme arriver, très rapidement. Merci beaucoup à vous, merci, au revoir.